Une question qui concerne l'un des éléments essentiels de notre quadruple programme de lutte depuis 25 ans. Question du député Gaspard Sey de Facobli. Quand le 43e BIMA, c'est-à-dire les forces françaises en Côte d'Ivoire, vont-elles se retirer du sol ivoirien ? Monsieur le Président, quand est-ce que le 43e BIMA va quitter la Côte d'Ivoire ? Quand est-ce que le 43e BIMA va quitter la Côte d'Ivoire ? Notre pays a 66 ans d'indépendance. Plus de 63 ans après la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Le 7 août 1960, le député de Facobli, Gaspard Sey, pose la question Quand la Côte d'Ivoire va-t-elle être militairement indépendante ? C'est-à-dire, quand cessera-t-elle d'abriter l'armée de l'ancienne puissance coloniale ? À quand la fin du néocolonialisme militaire en Côte d'Ivoire ? Voilà une question à laquelle, je vous le dis très clairement, Alassane Draman Ouattara ne peut pas répondre. Ce n'est pas Ouattara qui répondra à cette question. Le député Gaspard Sey, en posant cette question, s'adressait à la conscience du peuple ivoirien. Il s'adressait à l'ensemble des peuples africains en lutte pour la véritable indépendance du continent africain. Pour leur dire, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes ne sont pas couchés sous Ouattara. Nous pouvons au moins, en sachant que la réponse ne viendra ni de Ouattara, ni de son petit frère Lafiol, Tenebi Rahima, nous pouvons encore en Côte d'Ivoire poser la question. Quand s'en ira le 43e Bima ? Quand s'en iront les forces françaises qui, depuis la période coloniale, occupent militairement la Côte d'Ivoire ? Autrement dit, quand les événements qui ont eu lieu au Mali, qui ont eu lieu au Burkina, et qui ont eu lieu actuellement au Niger, auront-ils lieu à Abidjan ? Le simple fait qu'un député de la nation ivoirienne pose cette question, dans le contexte hyper répressif, hyper criminel, le contexte hyper méchant qu'Ala Sandraman Ouattara fait régner dans ce pays, c'est un acte qui indique que la nation ivoirienne est vivante. C'est un acte qui indique que la nation ivoirienne est connectée avec les grands courants émancipateurs qui traversent le continent. C'est un acte qui indique qu'Ala Sandraman Ouattara, qui est le dernier support de la domination néocolonialiste de la France-Afrique, Ala Sandraman Ouattara va quitter le pouvoir. Il va quitter comme il est venu. Comme le dit le proverbe ivoirien, de la manière que tu viens, c'est comme ça que tu t'en iras. C'est comment tu viens, c'est comme ça que tu vas. La question posée par le député C.I. Gaspard est une question qui est un acte de reconnaissance à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens qui depuis plusieurs décennies ont affronté le diable Ouattara. Cette question est un acte de connexion mentale, psychologique et spirituelle entre le peuple ivoirien en lutte, le peuple malien en lutte, le peuple burkinabé en lutte, le peuple nigérien en lutte, le peuple sénégalais en lutte, tous les peuples africains en lutte pour leur libération de la dictature et de la domination néocoloniale. Oui, la question numéro 4 du député Gaspard C.I. vaut son pesant d'or dans une assemblée nationale où personne n'a osé confronter le régime depuis plusieurs mois, plusieurs années dans ces institutions frelatées. De cette façon, cette question sonne la fin du pouvoir de la peur. Cette question sonne la fin du pouvoir de la honte. Cette question sonne la fin du pouvoir de la perfidie, de la perversité, de l'hypocrisie. Cette question met fin au triomphe de la molassonnerie. Cette question est l'expression que les temps sont en train de changer. de la points ? C'est une question de fait d'avoir mis en train de changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.